Coucou tout le monde c'est Hélène, bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de mes projets terminés, ça va être assez rapide je pense comme vidéo puisque je n'ai pas fait tant de choses que ça ce mois-ci, sachant qu'il m'est arrivé plein de choses dans ma vie donc ça a un petit peu tout chamboulé et du coup les loisirs créatifs forcément sont passés en second plan alors pour commencer je vais vous montrer un petit truc que j'ai retrouvé de mon stock que j'ai fait je sais pas si vous vous en souvenez donc j'avais eu ça en partenariat chez FG normal d'ailleurs il ya plein de poussière autour je ne me rappelais plus que j'avais ce tableau et je l'ai retrouvé en faisant du rangement dans ma pièce sous un lit voilà et du coup je l'ai fait donc c'était un tableau sur châssis voilà et la petite particularité qu'il avait c'est qu'il s'allume donc je sais pas si vous voyez bien puisque il fait encore jour aujourd'hui mais les petites fenêtres s'allument attendez je vais fermer le rideau je vais vous montrer ça ça y est c'est en train de se fermer donc vous allez peut-être plus me voir nous voilà mais c'est quand même pour vous montrer attendez faut que je retrouve le bouton mais moi non plus je vois plus rien pour vous montrer ce que ça donne jack voilà donc là vous ne voyez plus du coup le tableau mais vous voyez il ya plein d'endroits où ça s'allume donc franchement c'est la première fois je faisais ça je l'avais complètement zappé et ça fait ouais ça fait super joli vous avez vu c'est au niveau des fenêtres et tout de la réverbération de du soleil sur les 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 flaques d'eau non franchement j'ai trouvé ça super sympa voilà donc avant de tout rouvrir et tout rallumer je vous montre une dernière fois voilà ce que ça donne donc ça ça m'a pas pris bien longtemps pour le faire parce que c'est du diamant rond c'est un 40 par 50 il me semble et c'était ultra facile il n'y avait pas beaucoup de couleurs donc voilà très joli très contente de l'avoir fait et super résultat ensuite on continue dans le dp j'ai fait pas mal de dp ce mois ci mais vous allez voir j'ai pas tant de résultats que ça à vous montrer alors j'ai fait cette toile ci de chez kara point art voilà les petits macarons d'ailleurs je crois que je vous avais montré mon en cours donc elle est terminée depuis un moment déjà donc elle est magnifique un kara point art qualité au top c'est une toile en carré il ya plein de diamant abé sur la toile vous voyez un peu partout elle est franchement juste magnifique c'est pareil celle ci j'ai pas mis longtemps à la faire c'était une combien je ne sais plus une 30 35 par 61 voilà donc elle est elle est hyper jolie et celle ci elle va finir dans ma cuisine puisque dans ma cuisine j'ai un cupcake de chez kara point art mais qui est beaucoup plus petit et je commence à en avoir marre donc je vais mettre celle ci à la place ensuite j'ai été dans du crafties j'ai fait celle ci alors celle ci j'avais vraiment envie de la faire c'est pas du tout la période c'est une toile estivale mais je me souvenais dans un coin de ma mémoire que je l'avais entamé cet été en vacances j'avais fait un micro micro carré voilà et je n'y avais plus jamais retouché donc là j'avais vraiment envie de la finir pareil super rapide parce que vous voyez il n'y a pas beaucoup de couleurs elle donne super bien et la taille je sais plus que c'était comme taille 40 par 60 je crois ça devait être ça voilà donc dans mon univers ultra mimi super sympa donc vous avez vu les deux dernières toiles que je vous montre c'est des des toiles que j'avais eu en partenariat de qualité puisque en ce moment j'ai un souci quand je fais du dp et que je ressors des toiles de moins bonne qualité et bien je me lasse très très vite alors pas au niveau de la de la forme des diamants ou quoi que ce soit vraiment au niveau de la qualité du rendu en fait je pense que j'ai peut-être développé des goûts de luxe ou j'en sais rien mais je vais vous montrer par exemple j'ai une toile que j'ai arrêté depuis quelques semaines déjà oh bah d'accord je l'avais enroulé et du coup ma chienne a dû passer à côté il y a une touffe de poils dessus mais voilà j'avais cette toile là que je voulais faire celle ci elle vient de e diamond painting je crois une 50 par 80 donc qui est très grande une belle toile de réponse et alors là vous en caméra ça rend plutôt pas mal mais si je vous approche regardez moi ça donne rien alors la mèche de cheveux oui mais vous voyez les fleurs là et tout fin je sais pas je trouve pas ça j'ai pas envie de me dire je vais monter 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 et me rendre compte que son visage ressemble à rien que les fleurs ça ressemble à rien que le fond derrière on ne voit pas bien voyez si je vous mets là c'est pas mal franchement ça je la continuerai sans problème mais dès que j'approche ça ça donne vraiment pas grand chose alors je sais qu'à la base un le dp c'est assez pixelisé et que c'est beaucoup plus joli de loin que de près mais maintenant peu importe la marque peu importe les diamants les trucs comme ça même la qualité de pose c'est plus qui m'intéresse plus que ça ce qui m'intéresse c'est vraiment le rendu dès que ça rend pas bien ça m'embête de passer du temps sur une toile de m'investir pour un rendu pas top quoi voilà donc ça m'a fait ça avec cette toile ci ça m'a fait ça avec une toile aussi que j'ai dans ma salle réponse je vais pouvoir vous la montrer j'ai mon petit calepin ici donc une toile en diamant carré voilà j'ai commencé celle ci j'en suis quasiment à la moitié et ça fait tout flou quoi donc ouais j'ai un peu bidouillé dans mes toiles parce que dès que le rendu est pas jojo ça m'embête un peu donc là en ce moment je suis sur cette toile ci donc je suis repartie sur du crafties puisque pour le coup carapoint art crafties et bien au moins je sais que le résultat est joli mais bon voilà je suis repartie sur celle ci mais j'ai plus trop le temps d'avancer dessus je vous dirai ça pourquoi après ensuite qu'est ce que j'ai fait d'autre comme loisirs créatifs ce mois ci oui j'ai fait un tout petit nano lego vous savez c'était les petites boîtes de chez action donc à la base c'était mon fils qui voulait la faire puisque moi j'aimerais en faire en ce moment mais j'en ai pas à part les petites boîtes de lego de de d'action pardon et voilà mon fils voulait la faire donc je lui écoute vas-y fait là il n'y a pas de souci mais c'est vrai que c'est quand même des notices assez compliquées par rapport au vrai lego où chaque étape est vraiment bien détaillé là vous voyez les notices là on commence ça c'est la première étape en fait il faut déjà qu'on ait une base vide enfin dans le vide plus en rajouter une dessus plus après on repasse là plus c'est assez flou compliqué pour un enfant je trouve ce cette méthode d'explication les legos il fait ça les doigts dans le nez les petits comme ça malgré qu'il y arrive au niveau de la taille les explications il a un peu de mal du coup c'est moi qui lui ai fait je vais piquer d'ailleurs je vais lui rendre parce que sinon il va râler mais voilà j'ai fait ça et enfin pour terminer la dernière chose que je peux vous montrer que j'ai fait donc vous voyez j'ai pas fait assis j'ai fait autre chose oui ça me revient maintenant avant dernière vous voyez j'ai touché un petit peu à tous moi si j'ai fait du coloriage mystère j'ai dû en faire que un ou deux et puis après j'ai été freiné parce que j'avais plus le temps mais j'avais envie de repartir dans le coloriage mystère alors oui j'ai fait celui ci donc je respecte que dans le mic and friends j'ai fait celui ci voilà j'en ai fait un deuxième c'est sûr est ce que j'en ai fait un troisième je sais plus j'ai fait celui ci je me rappelle très bien parce que j'ai un peu galéré à le faire parce que j'avais pris une couleur où mon crayon il était vraiment minu c'est je priais à chaque fois pour qu'il n'y en aille plus dans le crayon parce que enfin qu'il n'est plus dans le colo parce que le crayon n'allait pas finir je crois que j'ai vu j'ai fait celui ci aussi alors celui ci m'a pas trop plu déjà parce que c'est pas la saison et que moi quand c'est pas la saison j'ai du mal et en plus c'est les vieux mickey et mini je préfère les nouveaux mickey mini que les anciens mais bon écoutez j'ai fait ça j'ai fait des coloriages là dedans aléatoire avec l'application vous savez colo buddy ou buddy colo je sais plus donc ça me donnait la page et puis je cherchais pas à comprendre ce qu'il y avait en dessous j'ai vraiment joué le jeu du mystère à fond c'est tout ce que j'ai fait j'en ai fait trois c'est déjà pas mal non celui là je l'avais déjà fait celui là je l'avais déjà fait ouais bah c'est tout j'en ai fait que trois et puis après bah j'aurais aimé continuer sur ma lancée mais j'ai été obligé d'arrêter je vais vous expliquer pourquoi après vous avoir montré la dernière chose que j'ai fini ce mois ci donc je vais vous montrer la dernière chose que j'ai terminé mais avant aussi pour vous expliquer pourquoi j'ai fait moins de loisirs créatifs c'est parce que ce mois ci j'ai remis en route mon imprimante 3d voilà ça fait ça faisait longtemps que je l'avais pas remis en route et là j'ai décidé de faire petit plein de petits trucs donc c'est on peut faire plein de choses avec du plastique en fait avec des filaments en plastique tout simplement et je voulais vous montrer une des choses que j'ai fait parce que je la trouve vraiment trop mignonne voilà donc j'ai imprimé ça avec mon imprimante en 3d donc c'est un fichier que je n'ai pas créé un que j'ai trouvé et elle a pris huit heures à s'imprimer mais elle est vraiment trop mignonne donc c'est une petite tortue amovible voilà qui est super sympa on peut même poser son téléphone au bout sur ses pieds voilà et du coup j'ai fait plein de petites conneries comme ça j'ai fait un petit meuble avec un tiroir ah bah si j'ai ça là sous la main aussi j'ai fait un petit support pour mettre mes pièces pour mon budget voilà j'ai fait plein de petites choses comme ça donc mine de rien faut chercher sur l'ordinateur faut mettre tout en route bah les petits temps que d'habitude où je fais des loisirs créatifs là parfois j'ai fait ça donc du coup du coup forcément ça m'a ça m'a donné moins de temps pour faire mes loisirs créatifs voilà et du coup j'ai terminé ceci donc vous allez vous dire mais qu'est ce que c'est même s'il y en a à la boîte blanche comme ça vous allez reconnaître c'est du pixel hobby et en fait mon ami stéphanie m'avait offert un magnifique pixel hobby de chez oral oa donc c'est la première fois que je teste cette marque puisque que ce soit en pixel hobby ou en dp j'ai jamais commandé chez eux puis ils m'ont jamais contacté pour faire des partenariats donc voilà et du coup je l'ai terminé donc il est magnifique voilà il est super joli c'était un 4 plaques je vous montre derrière alors les plaques elles ont du mal voilà elles ont du mal à tenir avec les queues d'aronde je sais pas pourquoi chez pixel hobby.fr ça tient quand même mieux pourtant c'est le même fournisseur mais je sais pas pourquoi celui ci il veut pas il veut pas mais bon il veut peut-être pas mais il est quand même très joli j'aime beaucoup le modèle donc steph je te l'ai déjà montré mais encore merci de m'avoir offert ce pixel parce que bah moi j'adore le pixel en ce moment et il est juste il est juste magnifique en plus avec les couleurs je me suis vraiment éclaté donc c'était vraiment super chouette voilà donc de derrière ça donne ça bah j'ai mis mon nouveau trépied mais il désingue là il désingue voilà ce que ça donne mais non vers moi moi je t'étends si tu m'embêtes voilà donc voilà ce que ça donne sachant que je l'avais déjà commencé je l'avais commencé après les fêtes de noël je crois parce que j'avais pas de pixel hobby et que j'ai pas pu me retenir mais en fait j'ai essayé de faire durer le plaisir avec celui ci parce que je savais qu'il me plaisait beaucoup bon ça m'agace je remettrai les queues d'aronde plus tard il me plaisait vraiment beaucoup et en fait c'était un petit peu ma comment on dit c'était ma parou de secours parce que j'aime pas dire ça mais ma soupape où quand je finissais un pixel hobby que j'avais en partenariat avec pixel hobby.fr je savais que derrière j'avais plus rien je savais que j'avais celui ci même si ça allait très très vite parce que j'en ai qu'un et qu'il était déjà entamé mais voilà enfin non franchement je l'ai adoré il était vraiment génial voilà donc ça y est je vous ai tout montré le soleil se pointe à cette heure là alors qu'on a eu des giboulées aujourd'hui mais bon c'est pas grave je vous ai montré tout ce que j'avais fait en loisirs créatifs ce mois ci donc au mois de mars et maintenant je vais blablater pas longtemps avec vous mais juste pour vous expliquer pourquoi j'ai pu en faire moins et pourquoi il y a eu des chamboulements dans ma vie en ce moment donc certaines d'entre vous l'ont bien vu alors moi aujourd'hui je vous tourne la vidéo on est lundi 1er avril il est 19h30 et depuis ce matin donc le 1er avril j'ai décidé de fermer ma boutique ce mois ci voilà donc bulles de savon c'est terminé j'ai décidé de faire un énorme déstockage et du coup de vous offrir moins 50% sur l'intégralité de ma boutique et je vais vous expliquer pourquoi parce que j'ai eu énormément de messages professionnels en partie de mes abonnés les plus fidèles et de mes clients les plus fidèles du fait qu'ils étaient et tristes que ma boutique s'arrête moi aussi franchement je suis triste mais malheureusement j'ai été victime un petit peu de l'inflation c'est à dire que jusqu'à septembre 2023 j'ai tourné super bien j'étais super heureuse c'est un boulot qui me plaisait c'était vraiment génial et en fait à partir de septembre ça a commencé à dégringoler petit à petit chaque mois le chiffre d'affaires était en baisse parce que tout simplement les gens sont comme moi sont comme tout le monde avec toutes les hausses de prix qu'on a eu à subir de partout en france avec toutes les galères qu'on a et bien on préfère payer nos factures et manger ce qui est normal que d'acheter des petits plus pour voilà des produits pour le bain et pour la douche d'ailleurs je viens de voir que j'ai une commande donc merci si jamais c'est une abonnée merci beaucoup donc voilà je j'ai essayé de tenir parce que c'est un projet qui me tenait vraiment à coeur sauf que concrètement les premiers mois de l'ouverture donc en février 2023 je me suis pas payé pour que mon entreprise tourne et faire de la trésorerie ensuite j'ai pu commencer à me payer mais petit peu par petit peu parce que je pouvais pas non plus me sortir un smic c'était pas possible c'était le début et en fait plus ça allait et plus je pouvais plus du tout me payer et c'est compliqué quoi c'est compliqué même si j'ai un conjoint qui a son salaire on a besoin de manger comme tout le monde on a besoin de payer nos factures et du coup c'était un travail qui ne me qui ne me rémunérait plus donc j'ai été obligée d'arrêter et de chercher un nouveau travail donc je vous en ai déjà parlé d'ailleurs rapidement comme quoi j'étais à la recherche d'un travail du coup j'en ai trouvé un pour le moment voilà je suis repartie dans mon métier d'origine donc mon métier d'origine c'est l'animation pour les enfants donc sur les temps périscolaire voilà c'est pas pendant l'école c'est avant et après l'école les mercredis et les vacances donc pour le moment j'ai retrouvé un petit contrat de remplacement donc ça va me refaire un petit salaire qui rentre parce que concrètement j'en avais besoin voilà donc c'est cool mais là normalement je vais être en contrat certainement jusqu'à cet été et à partir de septembre je rechercherai un nouveau boulot encore plus stable je l'espère voilà soit toujours dans le domaine des enfants donc j'aimerais bien être adsem pour ceux qui connaissent si d'ailleurs vous cherchez une adsem dans une école près de chez moi dans l'heure je suis là n'hésitez pas après tous les postes avec les animaux forcément ça me plairait énormément mais pour le moment c'est un peu compliqué quoi là je suis en transition entre ma boutique mon nouveau travail donc c'est la course c'est la course à fond c'est pour ça qu'aujourd'hui lundi 1er avril j'ai travaillé à fond sur ma boutique parce que demain j'ai une journée complète et que ça va être la galère voilà je travaille pas le mercredi pour le moment mais j'ai mes enfants donc le mercredi c'est une journée de course aussi il va falloir que j'emmène tous les colis de ma boutique il va falloir bah vous êtes mercredi donc voilà je serai certainement en train d'emmener tout ça il faut que je fasse mon ménage il faut que je fasse mes courses il faut que je m'occupe de mes enfants il faut que j'aille aux activités périscolaires de mes enfants extrascolaire pas périscolaire voilà c'est vraiment la course de fou mais bah c'est comme ça c'est la vie il faut savoir rebondir oui on m'a dit que sur plein de commentaires tu dois être triste nous on est triste que ça ferme franchement j'en suis désolée parce que je sais que vous adoriez mes produits et qu'ils étaient de très bonne qualité qu'ils étaient très bien moi aussi ils vont me manquer parce que même si je me suis gardé quelques petits trucs pour moi bah après une fois que ça sera fermé ça sera fermé j'aurai plus rien mais bon j'ai pas le choix voilà c'est la vie il faut il faut que je vive il faut que je mange il faut puis j'ai d'autres projets aussi dans ma tête et pour concrétiser tout ça et bien voilà malheureusement on est dans un une époque capitaliste et il faut de l'argent pour avancer c'est comme ça c'est la vie voilà donc je voulais vous en dire un petit mot du coup c'est pour ça que la semaine dernière la vidéo du mercredi est parue tard dans l'après midi je suis désolée mais c'est vraiment la course vous voyez là je vous tourne un jour férié à 19h30 parce que j'ai tellement de choses à faire et puis le soir je rentre chez moi je suis explosé je suis fatigué donc voilà c'est compliqué mais au moins on avance on déprime pas et et c'est plus important voilà donc bah écoutez en tout cas youtube je n'arrête pas pour le moment je vais essayer de tenir et de continuer à vous faire des vidéos donc je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et comme d'habitude je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à très bientôt salut et je vous dis à très bientôt